Bonjour, aujourd'hui nous allons fabriquer un jeu de pêche à la ligne. Pour cela, rentre-toi sur le site www.matutin.com, imprime les gabarits, colle-les sur du carton pour les solidifier et plastifier. Quand les gabarits sont prêts, il faut encore faire trois petites choses. Première chose, prendre les poissons magnétiques. Il suffit de les prendre et de glisser une trombone. Il faut prendre un dé et coller des faces avec des formes. Deux faces carrées, deux faces triangles et deux faces rondes. Il faut faire une petite canne à pêche magnétique. Un bouchon, un aimant, de la pâte à sel avec une petite ficelle fixée grâce à la pâte à sel et de la colle à pistolet-colle. Un bâtonnet à glace, la ficelle et encore de la colle du pistolet. La pâte à sel permet d'avoir du poids et c'est plus facile pour pêcher les poissons. La règle est simple. On lance le dé. Le dé indique une forme. Par exemple, une forme carrée. On doit pêcher un poisson qui a une forme carrée. Si l'enfant réussit à pêcher un poisson de forme carrée, il peut le mettre dans l'aquarium. S'il se trompe, tant pis. Et si sur la fin du jeu, il n'y a plus de poisson carré, il faut passer son tour. Et celui qui gagne, c'est bien sûr celui qui, à la fin, a le plus de poissons dans son aquarium. Pour plus d'activités, visite le site www.matchewteam.com et n'hésite pas à nous suivre, devenir fan et partager.